On va en parler avec nos invités qui sont restés avec nous. Guillaume Gouffier-Chat pour La République En Marche, Jean-Lala Capel pour le Rassemblement National, Benjamin Morel qui est maître de conférence à l'Université Paris 2 Panthéon. À ça, c'est bien ça ? Ça marche. Anas Kazib, délégué syndical pour Sud-Reich-Mineau à Paris Nord. Une réaction, Anas Kazib, sur ce que vient de dire ce représentant de la SNCF. Pour vous, c'est carrément un mensonge. C'est de la communication. Il faut savoir que les week-ends de Noël et du Jour de l'An, chaque année, c'est environ 2,5 millions de voyageurs. Donc là, quand vous arrivez à en faire circuler uniquement 800 000, il y en a eu, je crois, uniquement 500 000 le week-end dernier. On a vu avec des rames qui sont quasi vides. Nous, on condamne ce dumping qui a été effectué sur les prix où en fait, on a fait supprimer des billets de train pour pouvoir remettre à la réservation. Vous savez, il y a eu même tout le truc autour des 6 000 enfants. Ce n'était pas une bonne idée de conserver des places pour les voyageurs qu'il faudrait reporter sur d'autres trains ? Non, mais ils ont supprimé. Il y a des personnes qui avaient des billets. Moi, j'en ai vu énormément autour de nous qui avaient des billets à 40 euros, 50 euros. Ils ont reçu un texto de la SNCF disant « Votre train est supprimé ». Ils sont retournés sur le site de la SNCF. Le même train était présent. Sauf qu'au lieu de passer de 40 euros, c'était des billets de train. C'est pas ce que dit la SNCF. La SNCF parle de remboursement. Oui, mais elle dit ce qu'elle veut, la SNCF. Vous allez sur « Oui SNCF ». Vous regardez aujourd'hui les Paris-Lilles. Elle parle de remboursement, la SNCF. Comment ? La SNCF parle de remboursement sur les prix les plus chers. Le remboursement, je trouve ce qui est inadmissible et ce que nous, on condamne chez Sudrail, c'est le fait d'avoir eu des réservations de personnes qui ont payé des billets de train à tarifs plutôt corrects, 40, 50 euros, de leur faire supprimer ces billets de train-là pour pouvoir revendre le même billet 5 fois plus cher. Ça, c'est inadmissible. La SNCF précise que pour ce week-end, il y aura 100 000 billets à prix réduit mis en vente. Voilà ce que précise maintenant. 100 000 sur 800 000, je ne sais pas, ça ne fait pas des masses. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du trafic de la circulation, ils vont tuer le 1er janvier et le 2 janvier. C'est-à-dire qu'ils vont mettre au repos la totalité de ce que nous, on appelle les briseurs de grève, les cadres, le pool anti-grève, etc., sur les trains de banlieue. Vous allez voir, c'est pour ça qu'ils annoncent, par exemple, sur les TGV le 1er janvier, même pas 30 % de circulation. C'est pareil au métro. Il faut savoir qu'au niveau de la RATP, il n'y aura quasiment pas de circulation pour faire en sorte que les gens puissent revenir quand même sur Paris. Mais à partir de la semaine prochaine, il n'y a pas de retour à la normale, honnêtement. Nous, on a même des chiffres contraires. C'est-à-dire que les retours de congés des grévistes sont beaucoup plus importants qu'avant le début des vacances. Guillaume Gouffier-Chat, ce plan de transport de la SNCF, est-ce que vous, à La République En Marche, ça vous satisfait que les gens puissent rentrer chez eux ? Je ne suis pas un expert du fonctionnement de la SNCF ou de la RATP. Tout ce que j'attends, c'est qu'on puisse revenir à un fonctionnement normal le plus rapidement possible. Je pense que la majorité des Françaises et des Français l'attendent également. Et nous devons être en capacité d'échanger, de négocier autour de la réforme qui est proposée sans avoir une situation de blocage d'une partie du pays et tout particulièrement de la région Île-de-France. Et je pense qu'en revenant à une situation à la normale, nous pouvons tout à fait, à côté, continuer les discussions autour de la réforme. Alors justement, la question c'est comment est-ce qu'on sort de l'impasse ? Puisque à présent, les prochaines négociations entre Matignon et les partenaires sociaux, c'est le 7 janvier prochain. Est-ce que ce n'est pas trop tard ? Et puis il y a aussi ce soir les voeux présidentiels. Qu'est-ce que vous en attendez Jean-Lalin Capel ce soir des voeux présidentiels ? Il doit parler des retraites ce soir Emmanuel Macron ? Écoutez, Emmanuel Macron est président de la République. Il est président de tous les Français. Depuis le début de la mandature, il oppose les Français. Les salariés, retraités, les actifs aux chômeurs, les pauvres aux riches, les campagnes aux villes, les mondialistes aux populistes. Il a passé son temps à diviser la France. Il a découvert à travers le mouvement des Gilets jaunes qu'il y avait un peuple français. Il est rentré dans ce qu'il a appelé l'acte 2 de son quinquennat en disant maintenant je vais écouter, je vais partager, je vais échanger, je vais prendre en compte bien évidemment ce que souhaite l'opinion publique et ce que souhaite les Français. Et donc pour les voeux, pour les voeux, qu'est-ce que vous en attendez ? Eh bien écoutez, les Français ont été clairs, ils sont contre son projet de réforme et ils soutiennent la mobilisation qu'il y a aujourd'hui dans la rue. Il y a des gens qui sont pour la réforme, il n'y a pas tous les Français qui sont contre la réforme. Il y a aujourd'hui une majorité de gens donc c'est important, il y a une majorité de gens aujourd'hui qui encore soutiennent la mobilisation et qui sont contre son projet de réforme. On n'a pas de sondage depuis 10 jours, Jean-Lenac Abel. Oui d'accord, mais enfin si vous voulez, sincèrement, vous posez la question aux gens, si vous leur dites, parce qu'ils ont essayé de faire croire que la réforme c'était uniquement les régimes spéciaux, c'est 3% des salariés et les régimes spéciaux. Alors quand on dit aux gens est-ce que vous voulez qu'on supprime les régimes spéciaux ou qu'on les challenge un petit peu, les gens vous disent oui je crois peut-être que certains sont injustes. Mais quand on demande aux gens est-ce que vous voulez travailler plus longtemps pour gagner moins et c'est ça le projet de réforme que je vous propose, là les choses sont bien différentes parce que c'est ça, c'est une réforme au rabais qu'ils proposent aux Français. En permanence, les Français sont obligés de faire des sacrifices, ils en ont marre. Le mouvement des Gilets jaunes a été l'incarnation d'une colère, d'une gronde dans la rue. Le seul moyen que les Français ont aujourd'hui pour s'exprimer c'est pas les institutions parlementaires, ils n'ont plus aucune confiance, c'est la rue. Mais écoutez, je crois qu'aujourd'hui Emmanuel Macron il doit l'écouter et il doit suspendre ce projet de réforme ou le retirer. Un mot, votre analyse sur la bataille de l'opinion aussi que ça représente ? C'est une bataille qui est extrêmement importante aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait la force des grévistes et qu'est-ce qui fait la difficulté du gouvernement ? C'est que un, vous avez une capacité de mobilisation qui est grande dont on voit qu'elle s'émousse un petit peu mais il faut prendre en compte la possibilité qu'il y a en effet des grévistes qui reviennent de vacances, etc. On n'est pas sorti de cette capacité de mobilisation et de blocage des syndicats aujourd'hui. Et deuxièmement, une opinion qui jusqu'à présent avait suivi y compris dans les territoires les plus impactés notamment l'île de France. Pour arriver à sortir de ça, le gouvernement marche sur un fil si vous voulez. La chance d'Emmanuel Macron ce soir, c'est que le discours des voeux est un discours assez suivi. 11 millions de téléspectateurs l'année dernière. Donc il y a un vrai impact or pour l'instant le gouvernement avait du mal à se faire entendre. Là on a un format resserré bien suivi. Le problème également c'est que cette tradition des voeux elle s'inscrit dans un autre rôle du président de la République. Sous la cinquième, le président a un peu deux rôles. Il a le rôle d'incarnation de l'unité, d'incarnation de l'État, un rôle un peu à la reine d'Angleterre si vous voulez. Et c'est là-dessus que s'ancre la tradition du 14 juillet, la tradition des voeux. En clair, c'est Édouard Philippe le Premier ministre qui va rester en première ligne. Et un autre côté, le président de la République est également le chef de la majorité. Mais dans cette affaire, on a vu que comme vous le disiez, Édouard Philippe a été poussé en avant justement pour permettre de protéger la figure présidentielle. Du coup, la parole d'Emmanuel Macron ce soir ne peut pas avoir le même impact. Anna Skazib, 2020, nouvelle année. Qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Parce que est-ce que qu'est-ce que vous allez faire ? Ça me rappelle, vous savez, les voeux de l'an dernier avec la crise des Gilets jaunes. Enfin, il faut regarder déjà Emmanuel Macron en deux ans de quinquennat. Il a eu quand même le mouvement le plus subversif de tout ça a été dit par l'ensemble des spécialistes des mouvements sociaux avec le mouvement des Gilets jaunes qui aujourd'hui est encore dans la rue même avec beaucoup de faiblesses le samedi. Et il a réussi à faire en sorte de battre le record historique de 95 avec aujourd'hui peu importe qui est pour le lâche pivot, qui est pour le retrait total, pour la négociation. Qu'est-ce que vous allez obtenir en fait, vous parce que vous faites 27 jours de grève mais qu'est-ce que vous allez obtenir ? Vous savez, moi je dis à un moment donné lorsque vous avez fait 3-4 jours vous pouvez vous arrêter. Lorsque vous êtes au 25ème jour vous avez dépassé une frontière qui peut vous amener Donc vous allez continuer ? Je vous dis en toute honnêteté même les personnes il y a des personnes et c'est normal après 27 jours de grève d'avoir un peu des doutes de se dire est-ce que ça sert à quelque chose de continuer ? Mais même ces personnes-là en fait elles sont rattrapées par quoi ? Par le fait de ne pas avoir fait tout ça pour rien. C'est-à-dire que lorsque vous avez sacrifié un salaire complet 27 jours de travail vous n'avez plus rien à perdre vous avez tout à gagner. Donc c'est pour ça que nous on croit en ce qu'on est en train de faire on voit il y a les raffineries on se satisfait que l'Opéra de Paris et tout à l'heure à 14h je pense qu'il y a même votre télé qui y sera ils vont faire un ballet avec un orchestre devant l'Opéra Bastille il y a énormément de choses qui sont en train de se passer aujourd'hui contre cette réforme donc nous s'il faut tenir encore au mois de janvier je vous assure on tiendra au mois de janvier enfin voilà c'est fini le temps de penser qu'à l'argent aujourd'hui on est sur faire retirer et essayer d'élargir généraliser cette grève la renforcer et je vous assure il y a eu des actions aujourd'hui et il y en aura toute la semaine à partir du 2 janvier vous allez entendre parler d'actions très fortes comme à Gardelon la semaine dernière vous l'entendez ça veut dire quoi ? c'est-à-dire que la stratégie du pourrissement sur laquelle peut être mise le gouvernement elle est peut-être en train de ne pas fonctionner c'est-à-dire qu'à vous entendre on a l'impression que plus la grève dure plus elle se durcit plus la volonté est forte le gouvernement n'est pas dans une stratégie de pourrissement je ne suis pas de le répéter pour penser que c'est la volonté du gouvernement la volonté du gouvernement et du président et de la majorité c'est d'aller de mettre en place cette réforme qui est nécessaire j'entends les inquiétudes autour de cette réforme une réforme d'un système de retraite on en fait une tous les 50 à 60 ans ce système il remonte à 1945 à une époque qui n'était pas du tout la même à une époque où il y avait il a été réformé à de nombreuses reprises quand même depuis les années 90 en particulier oui mais qui l'a complexifié à chaque fois et qui a mené aujourd'hui un système complètement vous vous êtes décrédibilisé vous avez sorti la police les routiers la moindre corporation qui commence à dire qu'elle va faire grève l'un après l'autre et c'était annoncé sur les professions régaliennes dès le départ qu'il y aurait effectivement une protection spécifique pour les routiers c'est pas pour les pilotes c'est pas pour les barats c'est pas une profession régalienne les danseurs les danseurs ça pose une question justement est-ce qu'on peut encore parler est-ce qu'on peut encore parler de régime universel justement je peux aller au bout parce que justement toutes les attaques et justement c'est pas les danseurs c'est l'opéra de Paris seulement et moi je suis contre le fait que l'opéra de Paris sorte du régime mais pas que les danseurs il y a les OTS de l'air et les Siwares et les commandants de bord vous êtes en train d'acheter les français c'est sur des sujets de caisses autonomes et c'est là où effectivement notre régime actuellement avec 42 régimes spéciaux avec un régime général avec des caisses autonomes dans le régime général effectivement il est très difficile de se retrouver dans ces négociations après il est important d'aller au bout de cette réforme qui mènera à un système universel à un système beaucoup plus mais non qui prenne mieux en compte qui prenne mieux qui prenne mieux en compte désolé les carrières hachées non vous pouvez pas dire ça monsieur Bouffier c'est faux tel qu'il est passé aujourd'hui désolé est-ce que je peux vous répondre la plupart des économistes écoutez la réponse d'Anas Casim parce que le régime qui est fait aujourd'hui il est fait pour ceux qui rentrent dans une entreprise la réponse à Anas Casim et il faut un régime qui prenne mieux en compte les changements de carrière et les changements monsieur Bouffier lorsque vous écoutez la plupart la plupart des économistes aujourd'hui sont en train de démontrer par A plus B que votre réforme et notamment avec le maintien des routiers des stewards et autres cette réforme que vous êtes en train de proposer coûte beaucoup plus cher que les préconisations du conseil d'orientation des retraites à savoir une augmentation de 0,3 donc votre réforme d'une part elle est injuste et deuxièmement elle va coûter beaucoup plus cher que le système actuel certes avec un peu de dette mais qu'on pourrait rééquilibrer discutons de comment on rééquilibre ce système des retraites là et puis moi je suis prêt à m'attendre autour d'une table pour discuter d'un meilleur système avec plaisir le débat va se poursuivre sur cette antenne sur cette réforme des retraites on aura l'occasion d'en reparler très longuement Merci d'avoir regardé cette vidéo !